Alors bonjour tout le monde, deuxième jour à Campote, je me suis réveillé de bon matin encore une fois, j'ai fait la White Elephant Cave, la grotte de l'éléphant blanc, et j'ai déjà fait le tour en fait avec un guide, un allemand et un polonais, là je remonte pour refilmer quelques plans parce que je pense que j'en ai pas assez, et je voulais pas non plus trop bloquer le groupe pour mettre quelques plans, pareil ça me permettra aussi de vous parler un petit peu avant que la vidéo démarre, j'ai déjà soufflé, il y a tellement de marche, surtout quand je le fais deux fois, et donc voilà quoi, donc je vais vous montrer quelques plans, la cave est vraiment sympathique, il y a pas mal de battes, mais on voit pas très très bien, parce que la cave est vraiment très très haute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, il y a bien un chemin par là, je sais pas si on voit bien mais ça a l'air d'être, bon je vais te passer un 8-shot encore, voilà le chemin quoi, si ça glisse tu tombes là-dedans, pas forcément la meilleure idée, mais par là bas ça me tente bien, ça glisse de ouf, Ça fait chier que j'ai carrément oublié de prendre... Hop, on va passer à normal. Ça fait chier que j'ai carrément oublié de prendre ma lampe encore une fois, ça fait trois fois que j'oublie. Pourtant ce matin je me suis dit, vas-y je vais la prendre. Qu'y penses-tu ? J'ai encore oublié. Et bon, pas grave. Donc voilà, donc là c'est fait. Maintenant je vais rentrer à Campot, je vais retrouver Bastien, on va aller manger sûrement. Et surtout après on va aller à Bocor, à Bocor c'est une espèce de... Enfin c'est une espèce... C'est une grande montagne sur laquelle on a une vue bien dégagée. Et il y a pas mal de choses à voir, donc on va aller voir ça. Et donc voilà, donc là maintenant direction Bocor, direction Campot pour aller manger. Et ensuite direction Bocor. Voilà mon petit scooter que j'ai loué. Le petit scooter, le petit Honda. Que j'ai loué, que je loue, que je loue, que je loue, que je loue, que je loue. 5$ la journée, je crois. Ouais c'est ça, 5$ la journée, 10$ pour deux jours. Donc voilà, donc c'est des prix qui vont bien. Attends j'ai la musique si on entend rien. Donc là je suis, je suis aux montagnes Bocor. Finalement Bastien est malade. Il a chopé une indigestion alimentaire, donc pas terrible. En tout cas là je suis en train de monter avec le scooter. Et je me suis arrêté à une petite vue qui est plutôt sympathique. Donc du coup un petit arrêt. Et en même temps... En même temps je peux pisser aussi, donc du coup c'est pas mal. Donc du coup là pour monter, pour arriver jusqu'au parc, il y a une entrée qui est payante. C'est 2000... 2000 riel l'entrée, ça fait environ... Ça fait pas environ, ça fait 50 centimes de dollars. Hello ! Wouhou ! C'est ça que ça va ? C'est ça que ça va ? C'est ça que ça va ? J'espère que j'aurai assez de foule, assez d'essence. Et là je suis devant... Une petite statue qui est juste ici. Qui s'appelle le Lok Haimaru. Ou Mahou, quelque chose comme ça. Ça fait des deux. C'est la tête. Saites... Ok, ok. Ok. Quoi ! GȘ, 順p'i bien. D'unez-te. Ok. Quoi ! Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 J'ai rien compris au délire Au début il y en a un, le premier avec qui j'ai fait la photo Il me prend en photo normale avec la vue Après il me prend en photo Devant le truc Et après il commence à dire Vas-y viens on fait un selfie Bah je dis ok Et après Ils ont tous commencé à venir C'était bien drôle Du coup en face de la statue Il y avait l'espèce de maison Je sais pas du tout qu'est ce qu'elle représente J'en sais absolument rien Et à côté il y avait un chemin Lequel je suis en train d'emprunter Et qui emmène à une autre maison Un peu chelou Et j'ai croisé des gens Ils m'ont dit qu'il y avait des tags A la base c'était pas du tout prévu Mais bon A l'aventure l'aventure Je suis en train d'emprunter J'ai difficile 1000$ E j'ai difficile pour cela Et j'ai difficile pour cela Et j'ai difficile à laisser J'aidot J'ai Wirtschaft J'ai sinu J'ai difficile J'ai interactuer J'ai 분� otros J'aiión J'aiutan Musique Je pense que c'est encore plus joli quand il fait beau Mais bon, c'est pas pire Là je vais me diriger maintenant vers le casino C'est à l'époque qu'ils ont construit un casino Qui était tout en haut de la montagne Et qui doit être juste à côté de l'église Normalement Donc voilà le grand bâtiment Qui est juste là Normalement c'est le casino Il est carrément délaissé, c'est drôle, on fait un peu de l'urbex Mais il y a quand même une atmosphère et une ambiance assez bizarre à l'intérieur C'est assez chelou Mais ouais l'ambiance, l'ambiance c'est très bizarre Je sais pas, les odeurs, tout La atmosphère que tu peux ressentir C'est assez bizarre C'est assez bizarre C'est assez bizarre C'est assez bizarre Immense la terrasse C'est assez bizarre C'est assez bizarre C'est assez bizarre En tout cas je trouve qu'on a le décor parfait Pour un film d'horreur Ou alors pour un bon terrain d'airsoft Pas mal ça aussi C'est trop long du rire Je suis pas obligé C'est trop long du rire C'est trop long du rire C'est trop long du rire Bon ça va la vue est trop long du rire Bon ça va la vue est pas dégueulasse Plutôt sympathique Il est passé genre 2 centimètres de moi Ok Je sais pas si on m'entend mais je suis en plein dans les nuages Ou absolument rien Ou absolument rien C'est trop long du rire C'est trop long du rire C'est trop long du rire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz